Trafic automobile, chauffage, rejet industriel, dans la région les sources de pollution sont nombreuses et le cocktail de polluants redoutable. Pour le mesurer, l'association Nordécologie Conseil s'est équipée de cet appareil portable. En quelques secondes, il enregistre la pollution à certaines particules fines. Et selon les endroits dans la ville, les taux peuvent atteindre deux fois et demi ceux enregistrés par le capteur d'atmo Nord-Pas-de-Calais à l'île-Five. On demande à ce qu'on fasse, comme ça existe déjà dans certaines villes en Europe ou ailleurs dans le monde, des panneaux d'informations en temps réel, par exemple à différents endroits de la ville. Ça pourrait être sur la Grand-Place, ça pourrait être place Riours, ça pourrait être... Pour que les citoyens... Qu'on évite de voir, par exemple, des gens qui sont sur des terrasses, alors que l'air est quasiment pourri, on peut dire ça comme ça. Atmo Nord-Pas-de-Calais, en plus de ses capteurs fixes, s'apprête aussi à équiper un panel d'habitants de ce petit boîtier, capable d'enregistrer pour chacun les doses de pollution journalière. Cette pollution qui aggrave les symptômes des maladies respiratoires chroniques. Au CHU de l'île, ce patient en souffre depuis longtemps et chaque épisode de forte pollution est plus difficile à vivre. Ça va nous empêcher de respirer et ça va nous faire tousser, ça va nous faire couler les yeux, ça dépend pour les personnes, mais la plupart du temps, c'est ça. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faites ? Chez moi, je ne bouge pas, je ne peux pas faire autrement. Je ferme les portes, je ferme les volets, je ferme les fenêtres. Alors comment aménager des villes respirables à l'avenir ? Une priorité pour l'écologue de la ville de l'île qui nous emmène dans le quartier des Bois Blancs. Ici, tout a été pensé et planté en faveur de la qualité de l'air. Outre le fait d'héberger une forte biodiversité, ces arbres-là émettent des très grosses quantités de vapeur d'eau, ce qui du coup rafraîchit l'air et on peut permettre de gagner quelques degrés en moins en période estivale, en cas de canicule. Et après, cette énorme biomasse plus fraîche sert aussi à capter les polluants. Mais ces mesures sont curatives et n'auront toujours qu'un effet limité, tant que les émissions de pollution, elles, ne seront pas fortement diminuées.